Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, encore une fois petit thé petit café, que j'aimerais parler avec toi d'un sujet qui me touche. Des vidéos que vous me demandez le plus et que vous aimez le plus interagir, etc. puisque ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. En gros aujourd'hui je vais te parler de blocage affectif, mais avant toute chose je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu l'as pas déjà fait, à activer la petite cloche, il y a tout ça, tout ça, tu connais, je sais que vous me suivez sans forcément vous y être abonné, c'est pas très gentil. Si tu as t'abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Pochou, où je partage des vlogs, où je partage des homes, où je partage des shows, du lifestyle, etc. J'ai quasi 70 000 abonnés, une deux fois plus de mois par mois. C'est pas forcément cool finalement comme cadeau, non mais voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à Pochou, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais par la suite sortir des vidéos qui vont aussi parler un peu d'infidélité pour que vous comprenez un peu aussi mon histoire. Donc j'ai envie de vous parler d'un sujet qui s'appelle le blocage affectif. Alors je souffre de dépendance affective et si vous voulez une vidéo sur la dépendance affective, n'hésitez vraiment pas à me le dire et je ferai une autre vidéo parce que celle-ci va être trop longue. Faut savoir que j'ai vécu une relation de deux ans et c'est la relation dont je vais vous parler ou que je vous ai déjà parlé sur la vidéo infidélité. Et je suis ressortie de cette relation, j'étais pas forcément prête à m'engager sur une grosse relation, j'étais pas prête, j'avais pas envie, j'avais pas envie de ça, j'avais envie de souffler. Ça faisait cinq ans et demi que j'étais en couple puisque j'ai enchaîné mes histoires d'amour tout à la suite, comme ça depuis mes 17 ans. Et j'en pouvais plus, j'avais besoin de vivre, de respirer, puis je me suis mise à monter beaucoup à Paris, donc j'avais pas mal de taf à Paris, etc. Et j'avais plus envie de me poser en fait, j'avais envie de pas de papillonner, j'ai pas quitté mon copain pour aller me faire secouer, comme dire, très bien clairement, à droite à gauche. Même si chacun fait ce qu'il veut de son corps, etc. Je suis pas là pour juger parce que de toute façon je vais vous raconter mon histoire et bien évidemment certains vont se permettre de juger, je pense. Mais voilà, c'était pas dans le but de me faire secouer à droite et à gauche, mais plus pour me concentrer à mon taf. J'ai commencé à bosser d'arrache-pied, etc. et j'ai kiffé, kiffé, kiffé bosser en fait. J'adore ça, j'adore me lever le matin tôt et faire plein de choses, du développement personnel, de la recherche personnelle, etc. Plus pour moi et plus que des vidéos YouTube, enfin voilà, il y a des choses que j'aime faire et il y a plein de projets que j'ai en cours, que je peux pas vous parler et que je vais vous parler en 2018, notamment sur Poshu, donc faudra me suivre. Parce que j'ai un gros projet personnel, pas du tout avec YouTube ou vous, ça vous embattrait totalement le coquillère, mais peut-être que vous allez suivre l'aventure, mais c'est pas du tout YouTube, c'est perso. Voilà, j'ai bossé de haut, j'ai rencontré plus ou moins des gens dans ma vie, etc., des garçons, etc., mais sans rien de concret, quoi. C'était, voilà, j'ai rencontré des gens, bien évidemment. Et puis en décembre, j'ai rencontré un garçon qui ne me plaisait pas, au premier abord, qui me plaisait pas, mais avec qui j'ai voulu tenter une relation. Il faut savoir que si aujourd'hui je venais à re-rencontrer ce garçon, je ne me serais pas mise avec. Est-ce que c'est mon seul regret dans la vie d'avoir été avec ce garçon ? Je le regrette pas clairement, mais si je devais dire un regret, obligatoirement, je dirais celui-ci. Si voilà, il m'avait rencontré aujourd'hui, il n'aurait jamais réussi à me séduire. J'étais dans une période un peu faiblesse, c'est-à-dire j'étais dans une période où je venais me faire voler mon téléphone, je venais me faire cambrioler, je venais me faire agresser, j'étais pas top de ma forme, et donc il a été là pour moi, il était gentil, etc. Physiquement, c'était tout, sauf mon style d'homme, mais actuellement, on s'est mis ensemble. Et je me suis dit, passe au-dessus du physique, parce que même s'il te plaît pas forcément physiquement, c'est pas forcément ton genre de mec, le physique ne fait pas tout. Et je me suis lancée dans la relation, et en fait, j'ai repris du poil de la bête, et au fur et à mesure, je me suis aperçue que ce garçon, alors je dis pas que c'est un mauvais garçon, etc., mais lui et moi, on était deux caractères totalement opposés, on avait pas la même vision du couple, la même vision de l'autre, la même vision de ci, de ça. Et clairement, en fait, je suis tombée d'un nuage, parce que ce garçon, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur, mine de rien, si il me plaisait pas physiquement, j'ai eu un petit coup de cœur. Limite, j'étais prête à arrêter tout et partir habiter au bout du monde avec lui. Finalement, au début, il me plaisait pas, mais après, bien évidemment, je dirais pas que j'étais amoureuse, ça serait faux. Je lui disais pas que j'étais amoureuse, mais voilà, il y avait quelque chose qui fait que, voilà, j'ai eu un petit coup de cœur et que j'étais prête à prendre mon sac à dos et me barrer. Et puis, au bout de deux mois, deux mois de relation, j'ai commencé à avoir son vrai visage, c'est-à-dire quelqu'un d'assez macho, quelqu'un d'assez ferme, en mode, si tu fais pas comme je le décidais, moi, ça sera miette. C'était en mode des paroles très, très... Il m'insultait pas, etc., mais c'était vraiment... Je comprenais que t'étais une merde, en fait. Je comprenais en mode que j'étais une merde, il passait son temps à me dire que j'avais de la chance qu'il soit avec une fille comme moi, que je méritais pas mieux, la la la... Je rentrerai pas dans le détail, vraiment, parce que, voilà, il y a plein de choses qui m'ont détruit. Et au lieu de partir parce que j'aurais dû partir au bout de deux mois quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, vu que je suis quand même une fille avec un fort caractère et un petit peu une connasse, j'ai voulu rester avec pour, finalement, me venger, parce qu'il me faisait beaucoup de mal et j'ai voulu pas qu'ils s'en sortent aussi bien que ça et j'ai voulu aussi mettre ma pierre à l'édifice et faire un peu ma connasse. Donc, je pense qu'on s'est rendu mutuellement les coups. Pas façon de parler, parce que, bien évidemment, non, ils me tapaient pas, mais on s'est rendu les petits coups et j'ai voulu vraiment l'enfoncer plus bas que terre. C'est con, hein, mais j'avais besoin de ça, parce que que ce genre de personne puisse se passer dans ta vie et te dire en mode t'es qu'une merde, je mérite mieux que toi et puis s'en sorte en mode pfff, de toute façon, si on n'est plus ensemble, c'est pas ce que je mérite mieux. Non. Donc, j'ai été un peu en piquante et un peu blessante et je l'assume totalement. Malgré tout, je pense que réciproquement, cette relation nous a fait grandir à tous les deux. Et je pense que, mine de rien, malgré le fait qu'on ait deux caractères différents, totalement opposés, vraiment totalement opposés, c'était horrible parce qu'on tenait mine de rien à l'autre. On aurait pu faire des belles choses, en fait. J'ai eu un coup de corps pour ce garçon, on aurait pu faire des belles choses, mais on était totalement opposés. Donc, j'ai tout fait pour qu'il me quitte, ce qu'il a fait par la suite, au bout de cinq mois de relation, on s'est séparés. Et en fait, je suis partie de là en mode « Au revoir, c'est pas grave, salut. » Enfin, je me sépare de là. Ma mère était en mode « Merci Léa, enfin, tu le quittes parce que c'était plus possible. » C'était pas, encore une fois, c'était pas un mauvais garçon, etc. C'est juste qu'on était pas compatibles, même s'il y a eu des choses qu'il aurait pas dû faire et que j'aurais peut-être pas dû faire aussi. Mais ça reste une relation close aujourd'hui. Chacun fait nos vies. C'est un très mauvais terme. C'est pas du tout en bon terme. Enfin, on sait pas qui t'es en bon terme, bien évidemment. Mais en fait, je suis partie de là et j'étais en mode « Tout va bien, tout va bien, tout va bien. » En fait, petit à petit, je me suis aperçue qu'en fait, non, tout allait pas bien, en fait. Mais je m'en suis rendue compte petit à petit parce que j'ai commencé à avoir des symptômes assez bizarres. C'est-à-dire que quand je commence à devenir proche d'un garçon et qu'il commence à vouloir plus qu'une relation, enfin, là, je vais pas parler de sexe, etc. Mais quand le garçon veut plus, c'est-à-dire veut vraiment se mettre avec moi, je commence à me braquer. Si un garçon commence à me dire « Oui, c'est Léa, tu me plais vraiment, etc. » Je commence à devenir pas bien. Je suis comme ça. J'ai des envies de vomir. Vraiment, j'ai l'impression qu'on m'attrape. Pour moi, aujourd'hui, me dire « Léa, on se met ensemble, c'est comme si tu prenais une noix au fond de l'eau. » Ça me fait faire des crises de panique, ça me fait faire des cauchemars la nuit. Parce qu'en fait, non, je ne peux plus me mettre avec quelqu'un. J'ai totalement bloqué à ce niveau, j'arrive pas. Et tout le monde me dit « Un jour, tu rencontras quelqu'un qui te fera changer la vie, etc. » Peut-être. Mais actuellement, je me dis que non, c'est pas possible. Et en plus de ça, vu que j'étais dépendante affective, je vous parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo si ça vous tente. Ça ne marche plus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Je n'ai plus envie de me mettre en couple avec le premier venu pour aller mieux. Je n'ai plus envie de me mettre en couple juste pour soigner mes blessures. Je n'ai plus envie d'eux. Aujourd'hui, je me dis que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y aura ce truc que je n'ai pas eu avec les autres. C'est qu'aujourd'hui, clairement, dans ma vie, je suis prête. Même si je suis totalement bloquée, même si je suis totalement tétanisée, je suis prête à... Et je suis ouverte... De toute façon de parler, hein. à me dire, aujourd'hui, si tu rencontres un garçon qui te fait battre ton cœur, qui te fait revivre ses sentiments, etc., qui arrive à... Pas du jour au lendemain parce que, bien évidemment, ça va prendre du temps à ce que je me débloque, qui est prêt à comprendre et attendre le fait que tu as des blocages et que tu vas te débloquer. Il y a pas mal de choses que tu gardes pour moi parce que, voilà, mais c'est vraiment un gros blocage écologique énorme qui n'est pas en mode, non, c'est parce que tu n'as pas rencontré le bon. Ce qui s'est passé, c'est que, mine de rien, je suis inhumaine et j'ai quand même des sentiments, de l'attachement pour les gens, etc., etc. J'ai rencontré quelqu'un, donc, voilà, je suis totalement bloquée à toutes sortes de relations de couple. Cependant, je ne suis pas bloquée à des relations, on va dire, sex friends. J'ai pas envie de vous dire sex friends en mode sex friends, sex friends parce que je trouve que c'est trop facile de mettre des relations dans des cases en mode toi t'es sex friends, toi t'es plan cul, toi t'es ci, toi t'es ça. Aujourd'hui, je vis une relation avec quelqu'un, je dirais pas que c'est un sex friends parce que c'est pas du tout pareil. Je dirais pas que c'est un plan cul non plus parce que c'est pas du tout pareil, mais c'est pas non plus mon mec. Et je sais très bien et mutuellement, en fait, ce qu'on aime dans notre relation, c'est que mutuellement, on se réveillera jamais à matin en se disant ouais, on se met en couple ou ouais, j'aimerais bien plus. Genre, je le sais très bien, je sais très bien que je finirai pas ma vie avec et il sait très bien qu'il finira pas sa vie avec moi. Mais aujourd'hui, actuellement, dans ma vie, j'ai besoin que de ça. Je suis tellement consacrée à mon boulot, à consacrée à mon développement, à ma concentration sur moi-même, à la reconstruction de mon état amoureux, dans mon état. Voilà, j'ouvre mes yeux, je grandis, il y a plein de choses que je vois aujourd'hui que je voyais pas avant, il y a plein de choses que j'apprends et que je me dis merde, t'as fait des erreurs. Il y a plein de choses que je remets en question dans ma vie et pour l'instant, j'ai pas envie d'une relation pleinement officielle en mode voilà, puis bon, ça changerait quoi quand on se dit que c'était officiel ? C'est que des mots, c'est que des noms et tout ça. Et donc, je vois ce garçon, ça se passe bien. En vrai, peut-être dans un an, on se verra toujours, on se dira bon, on fait un ensemble, j'en sais rien, on n'en sait rien. Enfin, moi, je pense que non, mais lui aussi pense que non, mais voilà. Et je trouve ça horrible de devoir mettre un nom en mode oui, c'est ton sex-friend, oui, c'est ton plan cul, parce que dans une vidéo, je vous ai dit, la vidéo sur les poils, je vous ai dit en mode, oui, bon, c'était pas vraiment mon mec, mais voilà, en fait, c'est toujours le même garçon, c'est pas vraiment mon mec en fait, mais c'est à la fois, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui il se passe des moments et avec qui ça se passe bien, donc non, c'est pas mon mec. De toute façon, j'ai pas envie de le présenter à ma famille, j'ai pas envie de le présenter à tout ça, enfin, tout ça, ça me fait bugger. Et si aujourd'hui, ce garçon venait me voir et me disait bon, mais Léa, j'aimerais bien plus avec toi, je niquerai la relation clairement. Et je reviens à la vidéo de Climity Jane qui avait parlé des sex friends en disant que souvent, on s'attassait dans les relations sex friends, etc. Et en fait, elle n'a pas tort, mais des fois, non. Des fois, non, on peut avoir une relation totalement saine et aussi, je commence à être vieille, j'ai 24 ans, je ne vois plus les sentiments et l'amour de la même façon que je les voyais comme j'avais quand il y a 5 ans déjà, ou même à 16 ans, enfin, déjà 16 ans, 20 ans et 24 ans, mes visions de l'amour ont totalement évolué de ouf, mais de ouf, de ouf, de ouf, et des fois, je me dis, j'aimais bien ce que je ressentais à 16 ans. Aujourd'hui, je n'y crois plus trop, en fait. Je suis un peu blasée et tout ça, pourtant. J'ai toujours eu des bonnes relations qui se sont bien passées, sauf la dernière. Je n'ai plus la même approche de l'amour et je ne veux pas me forcer à avoir quoi que ce soit. Climity Jane, elle disait, elle parlait de ça et c'est vrai que c'était hyper intéressant comme vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur les sex friends et tout ça, l'attachement et tout ça, pourquoi la femme, elle est vue comme une salope quand elle a un copain, mais pas vraiment un copain, etc. Et voilà. Après, vous savez, moi, ce garçon, je ne vois que lui et lui, réciproquement, je ne sais pas trop. J'ai besoin d'une relation comme ça et je la trouve très saine et je trouve ça un peu bizarre de se faire juger sur ce genre de relation dans la société. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui me convient parce que bien évidemment, il ne me donne pas de l'affection comme un copain me donnerait de l'affection. Je n'ai pas des nouvelles tous les jours en mode « Coucou, tu as bien mon cœur, mon bébé, je t'aime » et tout ça, non, ça ne se passe pas comme ça. D'apprendre à faire confiance un peu à quelqu'un, à me reconcentrer et à me reconstruire sentimentalement parlant même si je ne tomberais pas forcément, je ne pense pas tomber amoureux de cette personne et aussi à me concentrer sur ma vie privée et ma vie pro et toute ma vie personnelle, etc. sans me dire « Bon, maintenant, il faut que tu te mettes en couple, etc. » Il y a trop de choses qui, en ce moment, dans ma vie, changent et je ne peux pas me permettre de promettre des choses à quelqu'un que je ne vais pas tenir. Et avant, j'avais tendance à dire « Oui, oui, oui » et le faire à moitié. Aujourd'hui, maintenant, quand je fais quelque chose, quand je dis « Oui » à quelqu'un, quand je fais quelque chose, c'est que je le fais à fond. Et je sais que je ne suis pas prête à m'investir dans une relation à 100%, donc j'ai fait ce qui me convenait. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment qu'une relation qui convient, il n'y a pas vraiment une relation en mode « Oui, celle-là, elle est normale. Oui, celle-là, elle n'est pas normale. » Tant que toi et la personne que tu vois, vous êtes d'accord sur les principes, que vous êtes mis d'accord, bien évidemment, si tu es amoureuse de la personne et qu'elle te dit « Non, je ne veux rien » et que tu te mets quand même avec elle, il ne faut pas que tu t'attendes à qu'elle tombe amoureuse de toi. Si tu te mets avec la personne parce que, comme moi, ça reste une relation saine, et si tu es amoureuse de lui, le principal dans les relations humaines, que ce soit à deux ou des couples à plusieurs parce que ça existe, ou des couples pourri amoureux, ou des couples de liberté, etc., c'est que le partenaire soit d'accord et que vous en avez parlé au préalable. Arrêtez de penser qu'il n'y a qu'une seule et unique règle, une seule chose à faire. Tant que vous, vous êtes heureux avec vous-même, et tant que vous êtes en accord avec vous-même, et tant que vous construisez vous-même, comme tout le monde dans la vie, on a des blessures, et on les répare et on les soigne comme on peut. Donc voilà, et le principal dans la vie, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vous rende heureux. Et j'ai beaucoup, avec ma dépendance affective, voulu que quelqu'un me rende heureux, attendu que mon bonheur dépende de quelqu'un, et en fait, j'ai appris, surtout en 2017, que le bonheur ne dépend que de moi. Je suis la seule et unique personne qui pourra me rendre heureuse. Je m'en fous de ce que les gens pensent, je m'en fous de ce que les gens diront. Ce n'est pas ça qui me rendra heureuse. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment en paix, je suis vraiment en paix avec moi-même, et je pense que vous l'avez vu avec l'évolution de mes vidéos. Après, bien évidemment, il y a des gens qui vont se permettre de juger parce qu'ils se sentent bien meilleurs et bien au-dessus tout. Je ne m'en bats, mais pas la race. Genre, je ne dormirai pas plus mal ce soir si vous vous sentez au-dessus de moi comme vous voulez, comme vous l'entendez. Soyez heureux ! Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous partager un peu vos histoires, votre ressenti par rapport à tout ça et ce que vous voulez aussi comme vidéo, ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de vidéos. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine !